Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! En République démocratique du Congo. Il y a peu, votre chaîne YouTube DMTV vous proposait une analyse sur une vidéo qui avait fait le buzz dans les réseaux sociaux. Une très courte vidéo du pasteur de l'Église La Compassion, pasteur Marcelo Tunassi. Vidéo au cours de laquelle le pasteur Marcelo traitait l'Église catholique d'être une salle d'attente pour l'enfer. Et insister que quiconque voulait puisse mettre cette vidéo en ligne pour une large diffusion. Ce qui fut fait, en tout cas, ça a fait le buzz, un très grand buzz. Et ça a suscité diverses réactions, en tout cas dans l'opinion. Et la plus grande réaction, ou la réaction la plus virulente est venue de l'Église catholique, justement, au travers d'un prêtre catholique, M. l'abbé Blaise Kanda, de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance de Mboujimaï. Puis, contrairement à ce qu'on pouvait croire, la réaction n'est pas venue de Kinshasa, mais plutôt de Mboujimaï. Où l'abbé Blaise Kanda, qui est aussi très médiatisé, puisqu'il est très actif dans les réseaux sociaux, a répondu au pasteur Marcelo Tunassi. Ça a bien sûr alimenté la polémique dans la toile. Et le pasteur Marcelo Tunassi, qui n'est jamais revenu sur ses propos, va continuer vraisemblablement à payer de ses propos jugés injurieux par plus d'un Congolais et surtout ceux qui sont de l'Église catholique. Et même ceux qui ne sont pas de l'Église catholique ou qui ne sont plus de l'Église catholique, parce qu'estimant que l'Église catholique et l'Église mère et toutes les églises ou pratiquement toutes les églises d'aujourd'hui sont en tout cas venues de l'Église catholique. C'est le cas de l'Église protestante qui a par la suite eu à donner ce qu'on a aujourd'hui comme Église des Réveils. Si vous regardez bien, tous les pasteurs, ou la plupart en tout cas les plus vieux peut-être, qui sont de l'Église des Réveils ont avant tout été soit catholiques, soit protestants. C'est une réalité, l'histoire, on ne la change pas et elle est ainsi faite. Alors, une publication sur Twitter, un tweet du pasteur Marcelo Tunassi, comme à son habitude, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas quelque chose d'étonnant, mais il fait son tweet et ce tweet le rattrape. En fait, il continue à payer ses propos contre l'Église catholique parce que les réactions ne manquent pas. Et surtout si la réaction qui s'ensuit vient d'une personne aussi connue dans les réseaux sociaux, ça donne encore le feu et ça met encore du boum dans le cœur de ceux qui adorent des polémiques. Et nous voulons revenir sur ce tweet du pasteur Marcelo Tunassi, tweet du 18 février 2021, où il donne plutôt un conseil et écrit ceci, je vais vous lire in extenso, « Avant de juger, il faut investiguer car l'ignorance tue prudence ». C'est vrai, le pasteur Marcelo Tunassi a effectivement raison, il faut être plus prudent avant de juger. Et d'ailleurs, le jugement en ce qui concerne le spirituel, le monde, le jugement est réservé à lui seul Dieu. Personne n'a le droit de juger qui que ce soit. On se rappelle de la réaction de Jésus-Christ devant la foule qui voulait lapider cette femme. Et Jésus-Christ qui leur posa la question, « Qui d'entre vous n'a jamais fait telle chose ? » Et quand Jésus se retourne pour regarder, il n'y avait plus personne, il n'était resté qu'avec la femme. C'est dire qu'à Dieu le jugement, ce n'est pas à nous de juger, car l'intimité d'une personne avec son Dieu n'est connue que par Dieu et cette personne-là. Nous n'avons pas le droit de juger, et même dans le monde, ceux qui ont le droit de juger, ce sont justement des juges, et non des tierces personnes. Donc laissons à Dieu ses prérogatives qui est de nous juger, quels que soient les actes posés. C'est à lui que reviendra en tout cas le dernier mot. Et le pasteur Marcelo Tunassi, par ce conseil en tout cas, va toucher certainement beaucoup de personnes. Mais comme je l'ai dit, sa vidéo, sa courte vidéo, où il se baumait le torse en indexant en tout cas l'Église catholique, jugeant cette Église d'être une salle d'attente pour l'enfer, est-ce que par ses propos, le pasteur Marcelo Tunassi n'a lui-même pas jugé cette Église, alors qu'il n'aurait pas dû, il aurait peut-être dû être prudent, il aurait peut-être dû intéroriser lui-même le conseil qu'il vient de donner. C'est trop facile de conseiller aux autres. Mais il faut aussi appliquer les mêmes conseils pour soi-même. Je pense que si le pasteur Marcelo Tunassi avait appliqué ce conseil pour lui-même, il n'y aurait pas eu en tout cas ce genre de propos et on n'en serait pas aujourd'hui à voir toujours des Congolais qui essayent de lui rappeler ces propos qui étaient jugés en tout cas injurés. Et il y en a un. Une, je vais dire, parmi nous tous, ce qui est aussi connu dans le monde des médias, dans les réseaux sociaux, c'est Youyou Moutoumossi, qui n'a pas tardé de réagir et qui a fini par réagir en remettant, en récadrant le pasteur Marcelo Tunassi. Mais c'est beaucoup plus. En l'interrogeant, c'est une question au pasteur de répondre. Et Youyou Moutoumossi répond ceci au tweet du pasteur Marcelo Tunassi. Je rappelle le tweet du pasteur. C'est « Avant de juger, il faut investiguer car l'ignorance tue. Prudence. » Et Youyou qui réplique « Ah, c'est ainsi que vous êtes allé enquêter en enfer. Pour ensuite juger que l'Église catholique était sa salle d'attente. » Voilà la question que pose Youyou Moutoumossi au pasteur Marcelo Tunassi. Et moi, j'aimerais bien que ce pasteur qui est très médiatique, qui est très présent dans les réseaux sociaux, puisse répondre à cette question qui est tout aussi simple. Quelle moralité pouvons-nous tirer de cette affaire ? Moi, la moralité, c'est que c'est bien facile de juger les autres. Mais c'est difficile d'accepter que l'on soit jugé aussi par les autres. Et donc, l'autre moralité, c'est dire que les conseils que nous donnons aux autres doivent l'être également pour nous-mêmes. Nous devons être en mesure d'appliquer les mêmes conseils pour nous-mêmes, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes contextes, au lieu d'attendre seulement aux autres d'appliquer les conseils que nous leur donnons. Parce que c'est beaucoup plus facile de donner conseil aux autres que de se donner conseil à soi-même. C'est cela la moralité, en fait. Yuyu Mutumos, il n'a pas oublié, n'a pas oublié ces propos injurieux du pasteur Marcelo Tunassi. Nous n'entrons pas dans le fond de ce qu'il a dit. Parce que s'il y a vérité dans ce qu'il a dit, seul Dieu connaît. Parce que Dieu est seul juge, seul maître. Et Dieu n'a pas encore jugé à ce que je sache. Et donc, ce que le pasteur Marcelo Tunassi a dit, c'est peut-être une opinion, encore une opinion qui vient, qui était très mal venue, parce que nous sommes, en termes de droit, dans un pays laïque, et dans un pays laïque où toutes les religions se côtoient, au terme de la loi en tout cas. Donc là, on ne reste pas sur le plan spirituel, car sur le plan spirituel, rien ne dit que ce que le pasteur Marcelo a dit était venu de Dieu, que lui était porte-parole de Dieu. Donc c'est en même temps le conseil qu'il donne. La prudence à laquelle il appelle les gens, lui-même n'a pas été prudent pour ce sujet. Bien sûr, nous ne sommes pas là non plus pour le juger. Nous, nous essayons d'analyser, nous revenons sur ce sujet, parce que justement, ça a rebondi, encore une fois, autour de lui, c'est dire que des Congolais ne sont pas aussi dupes. Des Congolais n'oublient pas ce qui a été dit. Et quand vous dites, vous devez aussi assumer. C'est ça aussi l'une des grandes vertus que nous devons avoir. Savoir assumer ses propos et les assumer jusqu'au bout. Et jusque-là, je n'ai pas entendu le pasteur Marcelo Tunassi revenir sur ses propos tenus contre l'Église catholique, malgré des réactions diverses, que ce soit à l'Église catholique, des réactions même au sein de l'Église dite de réveil. Je n'ai pas entendu le pasteur Marcelo revenir sur ce propos. Ce qui a certainement favorisé des réactions comme celles de Yuyu Moutou Moussi. C'est dire que lorsque nous nous donnons des conseils aux autres, parce qu'on a à l'aura, parce qu'on peut parler, on peut nous entendre, il faudrait appliquer les mêmes conseils pour soi-même, car ça peut être utile aussi. Et je pense qu'à moins que le pasteur Massolo ait eu cette révélation après ces propos-là, et qu'il y a eu une dose de sagesse qui s'est ajoutée à la sagesse qu'on lui a toujours connue. Mais il faut noter aussi que le pasteur Marcelo est aussi un peu beaucoup controversé. Il y a encore quelques années, se plaignaient également des membres de l'Église Kimbanguiste pour des propos toujours tenus, qu'il aurait tenu. Et donc, il est tout aussi quand même controversé, cette fois-ci avec l'Église catholique. C'était des propos hyper durs, qui auraient pu lui valoir aussi, pourquoi pas, une plainte. Parce qu'étant dans un pays laïque, traiter une autre religion de la sorte peut vous valoir des poursuites. Et je pense que si suéter l'Église musulmane, je crois que le pasteur Marcelo Tunassi n'aurait pas en tout cas, d'ailleurs il ne l'a pas fait parce qu'il ne pourra pas tenter ce genre de propos contre l'Église musulmane, car la réaction sera tout aussi différente que celle de l'Église catholique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion, inspirée en tout cas de ce tweet du pasteur Marcelo, tweet du 18 février, où il déclarait, avant de juger, il faut investiguer car l'ignorance tue. Prudence, un très joli conseil, un très bon conseil qu'on aimerait bien voir appliqué par lui-même. Malheureusement, il ne l'avait pas appliqué au moment de traiter l'Église catholique, d'être une salle d'attente pour l'enfer. Et c'est ainsi que Yuyu Mutumos l'a recadré au travers de cette question pertinente, à mon avis, en répondant ceci. Ah, c'est ainsi que vous êtes allé enquêter en enfer pour ensuite juger de l'Église catholique, que l'Église catholique était sa salle d'attente. Une question à laquelle j'aimerais bien voir le pasteur Marcelo Tunassi répondre. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons que ce sujet vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un like. Merci aussi de partager avec nous votre opinion, votre point de vue par rapport à ce sujet et en nous laissant bien entendu un commentaire. Merci également de vous abonner à cette chaîne DMTV. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, une petite cloche apparaîtra. Activez la notification en cliquant dessus. Merci encore une fois d'avoir partagé avec nous ces quelques moments de discussion sur ce sujet, combien important, qui intéresse en tout cas beaucoup de Congolais. Nous sommes très religieux et c'est connu. Et nous espérons en tout cas vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Merci à vous.